Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, en tout cas moi ça va, ça va à merveille d'ailleurs, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de quelques caricatures carrément venant de russes à l'égard des étrangers, enfin de noirs plus précisément. Au fait family, cette vidéo je ne la réalise pas dans le but carrément de décourager certaines personnes qui veulent absolument venir ici en Russie pour les études ou pour quelques raisons que ce soit. Je vous apporte simplement le vérité d'ici, le réalité d'ici pour que vous soyez mieux préparé et à votre venue, j'ai envie de dire, mieux affronter tout à l'heure toute la réalité que vous aurez déjà à découvrir sur ma chaîne bien sûr à travers quelques vidéos déjà de publiées. J'ai envie de dire, pour vous ce sera beaucoup plus facile de les aborder, de les affronter vu que vous aurez été déjà préparé par moi, votre humble serviteur bien sûr. Tous ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés sur la chaîne family, faites-le, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez la vidéo si elle mérite réellement d'être partagée family. Et tous ceux-là qui ne font encore pas partie du groupe WhatsApp, s'il vous plaît, il y a une vidéo des disponibles qui porte mon numéro, alors envoyez-moi un message et puis vous ferez partie de la communauté ainsi que de ces groupes WhatsApp tant demandé qui est déjà mis au point pour vous, uniquement pour vous family. Sans plus tarder, nous allons aborder le sujet, le caricature africaine, bon à savoir déjà que certains sont restés avec cette image péjorative de la Russie, je ne vous dirai pas qu'elle effosse complètement à 100%, dépendamment de son côté racisme, dépendamment de son côté difficile, dur, de son côté également dédaigné en face aux étrangers ainsi qu'aux noirs surtout. Bon, à savoir, nous avons notre façon à nous dévivre, nous avons nos us et coutumes, nous avons également notre culture family, j'ai envie de dire. À chaque fois qu'il y a un affrontement, quand il y a un mixage des cultures, il y a toujours des problèmes qui se posent, mais on s'est doigt de ne passer ça et d'apprendre à mieux vivre ensemble family. Donc, voilà la première caricature africaine que les Russes ont toujours, on va dire, à faire remarquer à d'autres Africains ou aux autres Russes et que, de 1, les Africains parlent très très fort. Les Africains parlent très fort. Pourquoi ? Je m'explique. Quand je suis arrivé en Russie, j'ai résidé dans un campus, dans une résidence pour étudiants, bien évidemment. Alors, c'est comment, en fait, là ? Vous avez plus ou moins une centaine de chambres pour étudiants et ces chambres sont entassées les unes aux autres. Alors, quand 2, 3 Africains s'y retrouvent, vous savez comment ça se passe. Enfin, tous ceux-là qui maîtrisent bien, on va dire, le milieu, tous ceux-là qui sont Africains, d'ailleurs, le savent mieux que moi. Il y a toujours une certaine ambiance de barre de rire, de fou rire et tout et tout. Et le fait également d'avoir de bas sur un tel ou tel autre sujet fait en sorte qu'on parle fort, on hausse un peu le temps et tout. Et pour le Russe, c'est du genre, nous parlons très très fort, ça résonne deux fois plus, on va dire, chez eux, que ça résonne normal chez nous. Raison pour laquelle nous sommes taxés d'être, on va dire, deux personnes, soit une population assez bruyante. Une population qui parle très très fort. La deuxième caricature, cher ami, est que les étrangers sont mauvais. Eh bien, c'est un peu dommage, ça froisse un tout petit peu, mais... On peut dire qu'ils n'ont pas complètement tort. Je suis un Africain, ce n'est pas raciste, c'est que je m'apprête à dire, family. A savoir, pour certaines personnes, la santé est beaucoup plus prononcée et beaucoup plus accentuée, dépendamment de l'air lotion qu'ils utilisent, dépendamment de la production également de ferro-monde, de tout un chacun, raison pour laquelle nous sommes une population d'être taxés de santé assez forte, bien sûr. Au jour d'aujourd'hui, nous décélons carrément le racisme un peu dans tout. Dans une petite remarque, dans une blague et tout et tout. Comme le blanc, partout dans le monde, aime bien le dire. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer, soit blaguer de rien, parce qu'on voit le racisme un peu partout. Oui, je vous le conseille, mais à savoir, ces gens de remarques froissent un tout petit peu. Mais bon, il faudra simplement accepter à vivre avec. Je ne dis pas que les Russes se sont exemptés de tous défauts, non. Ils sont également caricaturés par les Africains, mais je reviendrai dans une autre vidéo pour vous en parler. La quatrième caricature est que les étrangers ont une cuisine qui sent bon et mauvais à la fois. Je m'explique. À savoir, family, en Afrique déjà, nous n'avons pas une et celle eux-mêmes cuisine. Le pays, il y en a beaucoup. Du coup, les cultures, il y en a assez. Et la cuisine, elle est diversifiée. Et diversifiée par les odeurs, par le goût, par tous ceux qui en découlent de la cuisine family. Et quand vous vivez tous ensemble, étudiants, dans une résidence, bien sûr, il y a toujours des remarques comme quoi, « Ouais, votre cuisine, elle sent un tout petit peu, tu prépares quoi ? C'est un peu dégueu et tout, j'ai envie de vomir. » Certes, c'est un tout petit peu, on va dire, dédaignant et un tout petit peu bizarre à la fois. Et ça pourrait froisser la personne qui prépare, mais l'essentiel est d'appeler également la personne à goûter. C'est que tu prépares à découvrir, en fait, ta cuisine pour essayer un tout petit peu, soit de s'y porter à vivre avec, soit d'échanger sans jugement, voire aimer, on va dire, la cuisine africaine, bien sûr. Combien même elle est diverse et variée, il y a certains russes au jour d'aujourd'hui qui sont en couple avec les étrangers, les africains qui, contrairement à certains, aiment de loin la cuisine africaine par rapport à l'air cuisine parce qu'ils disent à chaque fois que la cuisine africaine est beaucoup plus riche en vitamines, en tout ce qui est nutritionnel par rapport à l'air cuisine, bien évidemment, family. En dépit de tout ce qui est négatif, il y a également du positif, bien sûr. Le positif est que les étrangers sont beaucoup plus amoureux par rapport aux russes. Ça, c'est une caricature beaucoup plus positive, j'ai envie de dire. Ils savent aimer, ils savent respecter la femme. Enfin, à l'étranger, bien sûr, c'est autre chose au pays, mais bon, ça là, c'est un autre debat carrément. Et que les étrangers savent bien danser, mais à la fois également, ça revêtit une formule un tout petit peu péjorative et positive à la voix. Pourquoi ? Parce que pour certains russes, ils se mettent dans la tête et qu'un africain est bon à travailler dur, un africain est bon à s'ambiancer, passe son temps, on va dire, toujours à s'enjaillir, il n'y prend pas assez souvent, le chose est très très au sérieux. C'est l'image, en fait, que nous avons donnée ici, là, et que les africains sont des coureurs de jupons, pas tous, et que les étrangers sont des baratunaires, de menteurs comme pas possible. Eh bien, il y a une litanie, alors une litanie des caricatures beaucoup plus péjoratives, il y a quelques-unes également de positives, que vous pourriez nécessairement retrouver une fois vous serrez sur place. D'ailleurs, tous ceux-là qui vivent ici en Russie et qui me suivent, s'il vous plaît, l'espace commentaire est fait pour vous. Écrivez-moi, laissez certaines caricatures que je n'ai pas énumérées carrément dans cette vidéo. Eh bien, à savoir, famille, tous ceux-là qui s'apprêtent à venir ici en Russie. La vidéo, comme je l'ai dit, je me répète encore une fois, c'est dans le but de vous préparer à affronter telle ou telle autre réalité d'ici carrément. Donc, voilà, famille. Mais bon, je pense réellement que vous saurez mieux le supporter une fois que vous serrez sur place. À savoir, le fait simplement d'accepter la différence de l'autre est simplement une volition en soi, famille. Donc, voilà. En espérant que cette vidéo vous plaira, famille. Eh bien, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Partagez la vidéo et laissez-moi un commentaire constructif, famille, très utile. Merci à vous. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Eh, famille, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi, c'est Vivant Wété. Portez-vous bien. Ciao.